Qu'est-ce que tu fais toi ? Voilà, regarde, tu vas passer sur le live, fais-moi des vues, hop là ! En tout cas, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce live, si vous êtes sur live ou bienvenue sur la rediffusion. Si vous regardez cette rediffusion, je vais monter un PC en live, donc c'est le deuxième PC que je vais monter sur la chaîne, je suis super content. Alors, ça a été une demande d'une copine, d'un copain à moi, la demande c'était de faire marcher un certain logiciel, un simulateur d'aviation. On a regardé ensemble la config qui a été demandée par le logiciel, donc j'ai fait une config appropriée, pareil, une config qui va pouvoir durer longtemps dans le temps. Je trouve le chat parce qu'il n'est pas content de passer en live apparemment. On est quasiment sur la même config que sur le premier PC, ce qui va changer, ça va être le processeur, ce n'est pas un Ryzen 5 2600X, mais un 2600, ce qui était largement suffisant et ce qui faisait gagner un peu d'euros en termes de prix. Et on est passé sur une alimentation un peu plus puissante, cette fois-ci j'ai prévu un petit peu plus puissant. Et sur le reste, on est quasiment à l'identique, que ce soit le Ventirad, la carte mère, la RAM, la carte graphique, on est sur la même chose. Et la boîtier a changé parce qu'elles sont fichées d'avoir un beau boîtier, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le boîtier à la bonne taille et qui était évidemment pas trop cher non plus. Donc c'est parti, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer sur le bureau sans plus tarder. Voici donc la carte mère, ce sera une Gigabit B450M DS3H, donc comme sur la dernière vidéo. On est parti sur la carte mère que là, on va déballer tranquillement. Donc on a toujours les câbles SATA fournis avec la carte mère qui va permettre de brancher les disques durs. Sans ça, pas de disque dur. Si vous n'avez pas de disque dur, évidemment, vous ne pourrez pas installer Windows ni logiciel. La carte mère juste ici. On aura aussi le petit cache à mettre à l'arrière du boîtier pour éviter de faire rentrer la poussière. On va déballer tout de suite les barrettes de RAM qui sont juste ici. Donc c'est des Corsair, donc 2x8Go pour 16Go au total à 3000MHz, bien évidemment de la DDR4. Et on va déballer les petites barrettes de RAM. Et on va les placer, donc toujours sur la carte mère, toujours placer les barrettes de RAM sur deux canals qui communiquent entre eux. Donc on va prendre les deux noirs. Ici, on a deux gris, deux noirs. Donc on va prendre les deux noirs, pousser les petits bidules ici. Toujours, regardez, il y a un sens au niveau des barrettes de RAM. Le petit trou là n'est pas complètement au milieu, mais plus d'un côté. Ce qui vous permet de bien mettre les barrettes de RAM dans le bon sens. Et là, on pousse. Et normalement, vous avez entendu des petits clics. Ce qui veut dire que la carte mère, les barrettes de RAM sont bien clipsées. On va faire pareil pour l'autre. Hop là. Donc là, on est bon. Il manque une chose. Il manque une chose, c'est le processeur, bien entendu, qu'on va mettre avant. Donc ici, le Ryzen 5 2600. Alors, on a le processeur juste ici. Donc, rien de plus simple. On va enlever le petit bout de plastique. Alors, avec ce processeur, on a un Ventirad qui est fourni avec. Mais c'est un Ventirad très classique qui n'est pas forcément très performant. Et le logiciel qui va faire tourner le PC est un logiciel très, très gourmand. Le processeur risque d'être utilisé à fond. Donc, il vaut mieux bien refroidir ce processeur. Donc, j'ai pris un Ventirad supplémentaire. Ça permet non seulement de garder une température plus fraîche. Ce qui permet au processeur de fonctionner à pleine puissance beaucoup plus longtemps. Et aussi de préserver, bien entendu, la durée de vie du processeur. Et le chat qui... Salut le chat, tu veux passer dans le live ? Voilà, on a un chat parmi nous dans le live. Alors, pour le processeur, toujours faire attention. Là aussi, il y a un sens à le mettre. Il faut regarder... Je ne sais pas si on va voir au niveau de la webcam. Le petit triangle ici, qui va servir de repère. Donc, le petit triangle qu'il faudra venir mettre du bon côté pour bien mettre le processeur. Si ce n'est pas mis du bon côté, normalement, le processeur ne devrait pas rentrer. Si jamais il rentre, il ne fonctionnera pas. Et comme je le dis à chaque fois, il ne faut pas forcer sur le processeur pour l'enclencher. Donc, on va venir retirer la petite tige juste ici. Hop là ! Donc là, on ouvre le socket. Donc, il y a le petit repère qui est juste ici. On voit le petit triangle qui va servir pour le repère. Petit triangle, on le met bien en face. On va venir le poser. Et donc là, il ne bouge plus. Vous voyez, j'ai juste à poser. Allez, je pose. C'est tout. Là, il ne bouge plus. Il est bien enclenché. Je n'ai pas besoin de forcer dessus. Et on va remettre la petite tige. Et voilà, c'est fait. Donc, ce qu'on va faire, ce qui va être plus pratique, notamment au niveau du boîtier. On va d'abord mettre la carte mère, la fixer dans le boîtier. Pour ensuite brancher tous les petits câbles du boîtier. Tout ce qui est le bouton d'alimentation. Le bouton reset. Mettre l'alimentation des prises USB sur la carte mère. Ainsi que les petites LED. Les petites LED qui vont servir tout simplement à dire si le PC est allumé ou non. Le boîtier. Hop. On va venir l'ouvrir. On va venir. On va venir enlever les protections en polystyrène. Donc voilà, un petit boîtier n'empêche mine de rien sympathique. Comme vous pouvez voir, on a tous les câbles ici qui sont déjà... Je vais peut-être les laisser comme ça. Là, ça va être pratique. Avec les prises à brancher sur la carte mère. On aura ici toute la visserie et des petits lisseraies pour pouvoir bien caler les câbles. Au niveau de la carte mère, on va venir dans un premier temps la placer. Donc ici. Pour repérer les trous dont on aura besoin pour placer toute la visserie. Donc la coller le long de la paroi. Et vérifier les trous. On va utiliser ceci pour placer ces petites vis support. Pour les mettre, donc on avait dit ici. On en a une ici. Ici. Là. Hop. Donc le support qu'il ne faudra pas mettre à l'envers, bien entendu. Donc c'est dans ce sens-là. Et on va venir le clipser. C'est avec 8Go de mémoire. Ce que l'on va faire maintenant, c'est brancher tous les câbles ici. Pour que ça soit plus simple avant de brancher et de placer la carte graphique. Le ventirad aussi. On va brancher d'abord le ventirad ici. Et du coup, il faut regarder simplement sur la carte mère. Où est-ce qu'on peut le brancher ? Donc là, on peut voir ici système fan. Donc tout ce qui est fan, en fait, ce sont les ventilateurs. Donc on va venir le brancher ici. Comme c'est indiqué sur la carte mère. Ça, USB 3.0. USB 3.0. Très simple. On branche dessus. Attention à la petite encoche. Voilà. Il y a un sens. Donc bien mettre dans le bon sens. Hop, c'est clipsé. C'est bon. Ensuite, on a tout ce qui est HD audio pour brancher. Parce qu'il y a des portes jack sur le boîtier. Si on veut brancher un casque. Donc on va venir brancher ça aussi. Alors, il est où ? Il est là. Tac. C'est branché. Et là, le plus chiant. On n'a pas de petit support pour nous aider. C'est tous ces petits trucs qu'il va falloir brancher. Donc on a HD LED+. On a le PLED+. PLED-. Le power SW. Et reset SW. Et on va venir les brancher. Alors juste ici. Alors là, par contre, ça va être très compliqué pour vous montrer. De brancher. Ok, ça c'est fait. Donc voilà. Tac. Là, on a tout branché les petits pins. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va placer le Ventirad Be Quiet pour ensuite brancher la petite LED. On va brancher la carte graphique. Et on va pouvoir ensuite brancher tout simplement l'alimentation. Le Ventirad Be Quiet Pure Rogue. On a un Ventirad non seulement silencieux, mais très efficace. Là pour le coup, vous ne vous tromperez pas. On va l'ouvrir tout de suite. Alors, on va l'ouvrir par là. Tac. Donc on a ici le radiateur. On a à sortir le ventilateur pour venir aspirer l'air frais et expulser l'air chaud. Donc là, on a les petites tiges métalliques pour venir fixer le ventilateur sur le radiateur. On va poser ça à côté. Et enfin, on va prendre le support où il y a marqué AMD. Donc on va ouvrir là et venir prendre le support AMD juste ici. Le reste étant pour Intel. Juste, on va venir prendre le petit support où il y a marqué le petit support ici. On en aura besoin. Et enfin, les deux petites vis juste ici pour pouvoir fixer le support. Je vais presser ça là. Je vais tomber la vis évidemment. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir dévisser les supports ici qui vont pouvoir mettre en place, qui va permettre de pouvoir mettre en place les petits supports ici. Donc le tournevis, c'est parti. On va venir dévisser ça. On a la plaque juste là, voilà, qui va nous servir à poser le ventilateur. On le place juste là. Vous voyez, ça va être le support pour pouvoir fixer le ventilateur. Hop là. Ils sont apparus. On va venir poser les embouts. Et là, on va venir poser le support juste avec les deux vis que je vais mettre là. On va venir mettre les vis ici et pouvoir visser le tout sur le support. Et c'est parti. Donc on a le ventirad, enfin du moins le radiateur qui est juste ici. On va venir le poser dans ce sens là et venir placer la barre qui était juste là, juste ici. Donc elle tombe pile poil au milieu. Pour que lorsqu'on va venir poser le radiateur, les trous pour mettre les vis tombent pile poil en face des deux autres trous de la base du support. Et on va venir tout simplement placer les vis et visser le tout. Afin de fixer le radiateur, on va venir visser tout simplement. C'est ce chaton qui va me rapporter des millions de vues. Pour le ventilo du CPU, la prise est juste là. Donc on va faire en sorte que la prise essaie de venir pile poil dessus. Mais là, ça va être trop court. On va être obligé de la faire comme ceci. C'est comme ceci. Et on va placer comme ça. Ouais, c'est ça. Juste ici, voilà. Là, on est bon. La carte graphique. Donc la voici une MSI Armor Radeon RX 570. Compatible DirectX 12, Vulcan, FreeSync 2. Donc tout ce qu'il faut pour faire tourner les derniers jeux, ça, il n'y aura aucun souci avec. On a 8Go RAM de mémoire dédiée sur cette carte qui est indiquée juste ici. C'est bien ce qu'il faut. On a trois ports DisplayPort, un port HDMI. Donc DisplayPort, très important si vous voulez faire fonctionner vos écrans à plus de 60 Hz. En général, l'HDMI, c'est du 1.1, 1.2, mais ce ne sera pas suffisant pour faire au-delà du 60 Hz. Donc, privilégiez toujours le DisplayPort. Allez, on va déballer ça. Sous vos yeux. Hop, zéballis. Donc la carte graphique qui est juste ici, qu'on va venir déballer. Et en tout cas, là, je crois que je fais l'un de mes meilleurs lives. Il y a du monde, ça discute. Et ça, franchement, c'est super cool. C'est tout ce que je veux dans un live qui est du, pas forcément non plus, 1000 personnes, mais ne serait-ce que quelques personnes qui discutent ensemble. Ça, franchement, c'est super cool, en tout cas, de vous lire tous vos coms. Et enlever la petite protection. Non, on ne va pas l'enlever tout de suite. Ce qu'on va faire, pour commencer, c'est qu'on va essayer de mettre la carte à peu près dans son non-placement et voir quelle petite protection on va enlever ici. Je vais enlever, du coup, ces deux-là. On va enlever la protection. Et on va venir placer, tout simplement. Alors, j'ai bien déclenché. On va venir la caler juste ici. Hop. On vise bien. Et là aussi, c'est pareil. Il faut entendre un clip. Voilà. Donc là, si c'est bien placé, c'est bon. On est bon. Et tout ce qu'on va faire, c'est simplement revisser ici pour bien caler la carte graphique qui évite de bouger dans tous les sens. On va avancer, on va avancer. Là, on est bon. On va pouvoir venir placer l'alimentation. On va finir ensuite par le SSD. Je vais essayer de faire un maximum de câble management, que ce soit le plus propre possible. Alors, l'alimentation. Je suis parti sur une alimentation Cooler Master K550. Est-ce que j'ai pris du semi-modulaire, moi ? J'ai un doute. Alors, les notices, on s'en fout. C'est bien protégé, tout ça. Ah non, c'est d'accord. Je me suis dit, ah si, j'ai pris du semi-modulaire. Mais non. Les petites vis pour bien entendu fixer l'alimentation au boîtier. On a le câble d'alimentation qui est juste ici. Et enfin, tout le câblage. Et c'est ça le problème, c'est de caser tout ça en étant le plus propre possible. Alors, tout ça là, c'est une saloperie de câble de ouf. Mais bon, ça marche quand même. Le principal au moins, c'est que ça marche. Alors, on va venir passer ça. Voilà. Yes, c'est passé. Placer le ventilo en dessous pour expulser l'air chaud par le bas. Et du coup, on va venir visser, placer les pas de vis en face du trou. Alors, voilà. Ce boîtier-là est beaucoup plus pratique. Le boîtier que j'avais pris avant, sur le premier, c'était vraiment hyper galère. On va venir brancher en premier lieu, tout de suite, le CPU qui est juste ici. Alors, c'est dommage qu'il n'y ait pas une plaque qui s'ouvre là. Hop là. Le plus dur a été fait, c'est bon. Ça, c'est branché. Alors, on va ensuite brancher l'alimentation de la carte mère. Parce que si on ne branche pas, si on n'alimente pas la carte mère, évidemment, le PC ne risque pas de fonctionner très, très bien. Et on va venir placer la grosse partie juste là. Voilà. Donc là, on a branché l'alimentation de la carte mère. Le chat. Petit moment chat. Voilà. J'adore. Il est trop mignon. Il est trop mignon. Regardez-le. Regarde. Tu es pas en live. Ah, coucou. Coucou. Je suis trop gaga avec mon chat. Il faut que j'arrête. Hop. On va venir alimenter le GPU. Tac. Voilà. Le GPU est alimenté. Un petit SSD de 500 Go de chez SEGAT qui est une très bonne marque. Vive. Ah bah. Il y a une ouverture facile. Hop. Pourquoi s'embêter ? Qui est juste ici. Voilà. Un petit SSD qui va venir se placer ici. Donc, on va venir dévisser là. Un petit emplacement. Je vais dévisser le plus proche. Ça va être beaucoup plus pratique. Hop. Donc, le SSD va se caler ici. Et on va venir le visser. Donc, ici, ici, ici. A l'aide des vis qui sont fournies avec le boîtier. On va revisser ici. Donc, on va venir brancher le câble SATA. Donc, attention. Câble SATA qui sert seulement à transférer les données et pas à alimenter le disque dur. Hein. Donc, on va venir le brancher. Et bah, le câble est trop long. Hop. Voilà. Il est branché. Et maintenant, on va venir l'alimenter avec l'une de ses... Euh... Non, c'est pas celle-ci. C'est celle-ci. Voilà. L'une de ses prises. Ça, ça sert à alimenter les disques durs. Hop. Voilà. On a tout. On a tout branché. Normalement, on peut le brancher et l'allumer. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de faire un peu de câble management. On va venir remettre, là, pour le coup, la plaque devant. Voilà ce que ça donne maintenant le PC entièrement monté. Donc, c'est pas trop mal. Ça, je trouve que je me suis bien démerdé encore une fois de plus au niveau de ce PC. Voilà. On a été contents là-bas. Ah, merci. Merci. Les applaudissements. C'est très important. Attention. On va appuyer sur le petit bouton juste ici. Alors, évidemment, j'ai oublié. Voilà. J'ai oublié d'alimenter, évidemment. Alors, attention, petit moment de stress en live. Ça démarre. Le ventilo qui s'est lancé. Le ventilo ici. Au niveau de la carte graphique, les ventilos se sont lancés. Donc, ça se lance. Yes. C'est bon. On est arrivé sur le BIOS. F12. Voilà. Ça me disque. C'est bon. Et là, voilà. On passe à l'installation Windows. Le PC a bien démarré. Clavier-souris détecté. Tous les ventilos sont en marche. Et on passe, du coup, à l'installation Windows. Donc, je vais vous épargner ce truc-là. On va en terminer ici. Tout ce qu'il y aura à faire ensuite, c'est installer tous les drivers du CPU, ceux du GPU. Il faudra installer ensuite les logiciels dont vous avez besoin. Steam, Origins, Supply, peu importe. Les logiciels qui vous intéressent. Vraiment, le plus important, c'est vraiment tout ce qui est CPU, GPU. Dans un premier temps. Et vous aurez le nécessaire et un PC flambant neuf. Voilà. Ce sera la fin de ce live. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Et à liker la vidéo si c'est le cas. À vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à dans une prochaine vidéo. Avant ça, n'hésitez pas à vous abonner à nos réseaux sociaux. Facebook, Twitter, Instagram. Où j'essaie de poster de plus en plus de vidéos. Et... Enfin, vidéos et photos. Et à nous rejoindre sur le serveur Discord. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde. Bye bye. Sous-titrage ST' 501